bonjour et bienvenue je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis en train de préparer un séminaire tout à l'heure toute la salle sera remplie de grands managers d'une grosse société française ici implantée à l'étranger et qui travaillent dans la haute technologie et le thème de la journée m'a inspiré pour faire cette vidéo puisque le thème de la journée c'est le leadership j'aimerais vous parler du management et du leadership aujourd'hui parce que c'est quelque chose que d'abord j'adore c'est ça fait partie de mon coeur de métier et je sais ce que vous allez me dire david nous on est branché développement personnel souvent ce qu'on aime ce qu'on préfère c'est le coaching personnel tout ce que tu me donnes sur le coaching personnel et les retours qu'il ya sur le les commentaires c'est juste édifiant je sais que ça vous plaît et dès que j'aborde le développement personnel ça vous passionne et bien vous allez voir que curieusement cette dimension du développement personnel on le retrouve à travers cette dimension du management et du leadership je vous sois très attentif parce que quand bien même vous n'auriez pas de personne à diriger et bien ces deux dimensions là vous devez les intégrer à l'intérieur de vous même pour avoir une vision plus épanouie plus efficace et beaucoup plus professionnelle de votre réussite vous avez entendu ce que j'ai dit une vision plus professionnelle de votre réussite alors j'explique on va d'abord parler management on va ensuite parler leadership et je vous ferai un point entre les deux si vous le voulez bien manager c'est quoi manager ça vient de tout manage et tout manage en fonction ça veut dire en traduction c'est organiser alors j'organise quoi et bien en fait le management c'est la capacité que nous avons d'organiser notre quotidien de gérer notre quotidien on va gérer quoi l'ensemble des ressources qui sont les nôtres on va parler de ressources financières on va parler de ressources humaines on va parler de tout ce qui va être matériel la dimension matérielle tout ça ça doit s'organiser ça doit se structurer si vous n'avez pas une approche professionnelle de la chose et bien vous allez voir que l'intendance parfois dans l'ensemble de vos projets et risque de poser défaut napoléon d'ailleurs disait l'intendance ne fait pas gagner la guerre mais il évite de la perdre c'est vous dire toute l'importance qu'il portait à la dimension d'intendance cette intendance elle se gère par le management d'accord alors quand j'enseigne le management je leur donne une petite direction je leur donne une une sorte d'aide mémoire pour comprendre ce que doit faire un manager au quotidien plordi coco plordi coco planifier organiser diriger contrôler coacher planifier diriger organiser contrôler coacher vous devez planifier votre réussite vous savez quand je vous dis ça regardez dans ma famille avec mes enfants au quotidien je dois gérer cette famille c'est du management vous devez considérer comme tel c'est du management pur d'accord je vais je vais planifier tout ça je vais planifier les activités scolaires les vacances je vais organiser ça parce que si je planifie pas tout ça qu'est ce qui se passe et bien je vais vite me rendre compte qu'il va y avoir un décalage entre mes projets perso et les vacances scolaires et à un moment donné il va falloir que je donne priorité à l'un ou à l'autre mais souvent en détriment de l'un ou de l'autre vous comprenez donc c'est juste super important d'avoir une bonne planification de par exemple l'ensemble des vacances scolaires de vos enfants des périodes d'examen ces périodes d'examen vous devez être là c'est super important de pouvoir le programmer donc planifier et diriger c'est donner une direction d'accord je dois donner une direction à mes enfants et je dois donner une direction ma vie je dois planifier ma vie par exemple c'est important de dire voilà de telle période à telle période je vais passer mon temps à développer des compétences nouvelles par exemple pour être devenir coach je me donne un an pour acquérir l'acquisition de compétences nécessaires me permettant de pouvoir assumer le métier de coach de pouvoir le faire ensuite pendant cette année je vais aussi être moi même coaché pour pouvoir justement me permettre d'avoir le niveau de développement personnel pouvant assumer la fonction vous voyez ce que je veux dire tout ça ça se planifie en permanence ok diriger je dois diriger ma vie je dois donner une direction je dois donner des directives c'est ça diriger ok quelles sont les directives que je me donne à moi quelles sont les directives que je donne à mes enfants ok alors si vous avez des collaborateurs naturellement tout ce que je vous dis prend encore plus de poids ok je dois organiser tout ça planifier organiser plus vous allez mettre de l'organisation plus allez mettre de la clarté la structure c'est super important d'accord je planifie j'organise je dirige contrôler contrôler régulièrement que les choses sont faites par exemple contrôler qu'une date n'a pas changé que des vacances n'ont pas été reporté que le les produits qu'on devait vous donner vont arriver à l'heure que les travaux que vous aviez prévu puissent être organisés et être dans les délais plus vous allez mettre du management dans votre vie finalement planifier organiser diriger contrôler plus vous allez le faire et plus vous allez mettre de la clarté de la facilité et puis enfin coaché vous devez être le coach de chacun des personnes que vous croisez dans votre vie je plaisante pas un coach il a la fonction de leader mais dans un périmètre très serré un bon parent doit être un coach on parle d'ailleurs de parent coach aujourd'hui d'accord donc et si vous étiez le coach de votre conjoint votre conjointe le coach de vos enfants imaginez plus le coach sportif je vous demande même pas d'imaginer le coach tel que on peut l'entrevoir dans mon métier d'accord mais imaginez comme on le voit populairement comme un entraîneur sportif quelqu'un qui est là qui est présent qui stimule qui s'assure que les choses sont faites qui renforce la discipline de chacun maintenant prenez chacune des fonctions est ce que je me planifie est ce que j'organise bien mon temps ok est ce que je me donne direct des directives et que je les suis à la lettre est ce que j'ai des points de contrôle dans ce que je fais ok est ce que je suis un coach pour moi est ce que je me stimule est ce que je suis présent ok est ce que j'ai un coach et si vous n'avez pas de coach excusez moi vous allez dire que je presse pour ma paroisse mais c'est super important d'avoir quelqu'un qui vous accompagne vous savez j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'accompagner les meilleurs les plus grands ils ont tous un coach ils ont tous un coach mais vraiment quelle que soit la forme qu'il va prendre ils ont tous un coach ça fait la différence dans la réussite maintenant laissez moi vous parler de leadership dans la vie on vous donnera des collaborateurs parfois mais on vous filera pas des sympathisants on vous donnera des enfants mais mais vous pouvez être un père exemplaire ou vous pouvez être un père juste un géniteur ça m'est arrivé de croiser des personnes qui m'ont dit mon père c'est plus un géniteur qu'un père le père c'est la référence le leadership c'est la référence comme je vous disais quelques instants on vous donnera des sympathisants vous donnera pas des collaborateurs qu'est ce qui va faire la différence à un moment donné quand votre enfant vous savez par exemple quand je vois aujourd'hui ma fille à 14 ans mon fils à 12 ans vous savez que potentiellement avant les leurs 18 ans on leur aura proposé au minimum une cinquantaine de fois de la drogue je sais que ça peut paraître complètement effrayant mais même si c'est ce qu'on appelle les drogues douces c'est de la drogue alors dealer ou leader si j'étais un leader de mon enfant et que je l'ai amené à avoir une vision haute de lui-même avoir une bonne estime de soi avoir un niveau de motivation et d'exigence avec des standards de qualité élevés le dealer fera pas un pli devant parce qu'ils seront capables de dire non ils seront capables de s'affirmer vous devez développer cette dimension du leadership le leader c'est quelqu'un qui importe de l'angoisse et qui exporte de l'énergie positive comme un coach et c'est ça que vous devez faire pour les personnes qui sont autour est ce qu'on vous regarde comme un leader quelqu'un qu'on a envie de suivre quelqu'un qu'on se dit quand je suis avec ce mec ou quand je suis avec cette nana c'est énorme ça me transporte je me sens capable de faire tout j'ai plus de pouvoir j'ai plus envie j'ai plus de motivation est ce que vous donnez ça chez moi aux personnes qui sont autour de vous si la réponse est oui vous continuez si la réponse est non posez vous des vraies questions qu'est ce que je peux faire pour inspirer vous devez inspirer les gens à chaque seconde de votre vie vous devez les pousser à devenir meilleurs tous les jours sans arrêt et au mieux vous le ferez plus vous serez en contact avec cette dimension là plus vous serez un leader des autres et plus ce sera facile d'être un leader de soi vous êtes un leader potentiel c'est pas une question d'avoir une équipe à manager c'est pas une question d'avoir des collaborateurs à gérer le management et leadership c'est lié à une structure un mode de de pensée à une vision du monde faites le développer plus de management dans votre vie à l'intérieur puis à l'extérieur développer plus de leadership à l'intérieur et à l'extérieur et je vous jure que votre vie prendra une direction complètement différente beaucoup plus efficace avec des résultats plus élevés avec beaucoup moins d'efforts et puis surtout moins de problèmes à gérer au quotidien j'espère que cette vidéo vous a plu likez la partagez la votre homework c'est de vous poser la question qu'est ce que je peux faire pour augmenter mon niveau de management ou ma qualité managériale aujourd'hui est ce que je planifie plus est ce que j'organise bien est ce que je dirige est ce que je me dirige bien est ce que je contrôle ce que je fais est ce que je contrôle ce que font ce que font les personnes dont j'ai la charge est ce que je suis un coach pour moi et un coach pour les autres ça c'est la partie managériale la leadership est ce que j'ai une vision est ce que je suis stimulant est ce que j'ai cette capacité à motiver me motiver et motiver les autres est ce que je donne envie de d'aller vers un futur différent je voulais dit alors le management il gère le présent le leadership il prépare au changement il stimule le changement et donne le cas vers la vision mettez de ça du management et du leadership dans votre vie et je vous jure je vous le jure je peux pas faire mieux que vous passerez un niveau supérieur je retrouve sur une prochaine vidéo prenez bien soin de vous en attendant et appliquer appliquer show que j'ai ela à la fois ok Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !